Cet extrait d'interview du GOAT a fait débat, voire même polémique sur les réseaux sociaux. Comme il l'a dit, il souhaite que ses enfants portent haut son nom dans le sport et notamment dans le foot. Selon ses dires, même sa fille qui est très jeune a commencé à taper dans le ballon, donc il va les inciter à prendre cette direction dès le plus jeune âge. Alors évidemment, c'est l'ère d'Internet. N'importe qui peut se permettre d'avoir un avis sur tout et n'importe quoi, même là où il n'a aucune compétence. Certains se prennent pour des psychologues, d'autres pour des pères de famille. Ils pensent savoir mieux que Ronaldo, ce qui est meilleur pour ses propres enfants. C'est juste délirant d'en arriver là, le GOAT n'a fait que faire part de son rêve. Il n'a jamais dit qu'il allait forcer les enfants à être professionnels et se battre pour porter haut son nom dans le sport. Donc à aucun moment il n'a révélé avoir l'intention de les forcer à quoi que ce soit, mais en tant qu'homme ayant autant réussi dans ce domaine, c'est normal qu'il encourage ses enfants dans cette voie. C'est juste de la logique et du bon sens, inciter ses enfants à faire ce qui a été une réussite pour soi, je ne vois même pas comment ça peut faire débat. Sauf justement pour ceux chez qui le trop de liberté d'expression sur les réseaux sociaux a développé un égo surdimensionné, il pense détenir plus de vérités que les personnes les plus concernées. Enfin, concernant l'aîné junior, celui qui est le plus connu et qui est le plus proche d'être professionnel d'ici deux ou trois années, certains reprochent aussi à Ronaldo de ne pas l'avoir laissé en Europe évoluer dans les meilleures académies. Personnellement, je ne vais pas me permettre de laisser entendre que je sais mieux que les autres, je pense simplement que si Ronaldo a préféré l'avoir proche de lui, en l'occurrence en Arabie Saoudite, c'est qu'il a de bonnes raisons. En tant que père, il veut clairement le meilleur pour sa famille, donc encore une fois, se permettre de donner des leçons à Ronaldo comment il devrait gérer ses enfants, c'est juste aberrant. Certes, l'Arabie Saoudite n'est peut-être pas l'endroit idéal pour le développement d'un jeune footballeur, et encore, c'est des yeux d'Européens qui donnent cet avis, mais de là à penser que Ronaldo ne prend pas la meilleure décision possible pour son enfant, c'est carrément insultant.